Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le colon Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergie éthique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour ! Hello sorcière, sorcière, bienvenue dans l'épisode du jour. Je suis Christelle de Ma vie de sorcière et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour te parler des cercles de femmes. Les cercles de femmes, c'est un espace sacré qui est créé de manière intentionnelle pour permettre du coup, donc on va parler de femmes, mais ça peut être aussi, si c'est des cercles mixtes, mais pour permettre en tout cas de se réunir. Et c'est notamment quelque chose que je mets en place, pas sous cette intitulée-là, mais quelque chose qu'on va retrouver énormément, que ce soit lorsque j'organise des choses avec le coven, lorsque j'organise des retraites, lorsque j'organise justement des cercles aussi en ligne. Donc les cercles, en règle générale, c'est très important dans tout ce qui va être espace sacré créé pour développer sa magie, pour développer justement sa spiritualité ou pour travailler sur soi. Et j'avais envie de t'expliquer pourquoi. Pourquoi le cercle ? D'où ça vient ? Comment est-ce que ça a tant de s'entretien ? Et l'importance justement de créer ces espaces-là, ces espaces sacrés-là. Donc il faut savoir vraiment que le cercle de femmes, et encore une fois d'hommes aussi, ça peut aussi être des cercles mixtes, ont pour but de créer un endroit où on va se réunir, où on va déposer une intention, faire en sorte justement que toutes les personnes qui feront partie de ce cercle sacré se sentent en sécurité, se sentent vues, se sentent soutenues, entendues, se sentent considérées, et qu'il y a un endroit sacré où on peut se déposer, se déposer sans jugement des autres, sans concurrence, sans compétition, sans intente, sans pression, et même parfois juste se déposer, on n'est même pas obligé de dire quelque chose, ça peut être justement juste dans le silence. Le but en fait de ces espaces-là que je crée, que ce soit encore une fois dans le Coven, ou en ligne, ou lors des retraites, ça permet vraiment de nous détacher, on va dire, de ce qu'on attend de nous, des exigences que le monde extérieur va avoir, pour pouvoir nous inviter à revenir à l'intérieur de soi, pour pouvoir t'inviter un peu comme un retour à la maison, un retour dans ton refuge, un retour dans ton esprit, un retour dans ton intériorité. Il faut savoir que les cercles, ça fait longtemps que ça existe, et c'est surtout tout autour du monde que ça se fait. On va retrouver beaucoup de cercles, notamment des cercles de femmes, qui sont au moment des nouvelles et des pleines lunes, qui permettent justement de venir faire des cérémonies autour de ces énergies, mais on va aussi retrouver en effet ce genre de cercles autour du yoga, autour justement de célébrations plus druidiques, autour d'arbres, autour justement aussi pourquoi pas de sanctuaires, pour célébrer des sabbaths, bref. On va vraiment retrouver ça partout dans le monde, et l'idée à chaque fois, peu importe ce qu'on y célèbre et l'énergie, c'est toujours en tout cas de se remémorer cet espace que l'on crée les unes pour les autres, les uns pour les autres, pour venir se rassembler, et vraiment être dans cette notion de on ouvre ce sac pour se déposer. Donc c'est vraiment cette sensation d'y aller vraiment avec une intention précise, avec quelque chose par lequel on va travailler précisément, et qu'on y va vraiment, encore une fois, sans attendre, sans jugement, sans peur, pour pouvoir rentrer à l'intérieur de soi et pour pouvoir gratter un petit peu tout ça. Donc les cercles, c'est très ancien, c'est quelque chose, c'est vraiment une connaissance qui est très ancienne, très profonde, et dans lesquelles on va retrouver plusieurs ADN, je vais dire. On va aussi pouvoir le faire en fonction, par exemple, d'une certaine divinité, ça peut être aussi autour d'un événement, autour d'une douleur. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion où le cercle va permettre de tresser des liens, je dirais, entre tout le monde, et nous permettre justement de pouvoir ouvrir ce cercle en créant un lien, et refermer ce cercle en ayant les mêmes personnes, pour que tout ce qui soit partagé dans le cercle soit justement circulaire, soit à la même hauteur, il n'y a pas de notion de hiérarchie de gens qui disent, de gens qui écoutent. C'est un système qui est vraiment très linéaire, qui est vraiment très horizontal, où tout le monde est à la même enseigne, et où vraiment on va venir ouvrir et fermer ce cercle, c'est quelque chose qui s'est perdu au fur et à mesure, parce que, toujours pareil, notamment au niveau de l'Inquisition, le fait de se retrouver à l'époque pour faire des cercles comme ça, c'était vu comme si on honorait le diable, alors que rien n'a à voir, il ne faut pas oublier en effet que c'est vraiment cette invitation, les cercles, de venir reconnecter notre propre divinité, de venir déposer ce qui nous pèse, ce qui nous met par exemple parfois en souffrance, de comprendre justement tout ça, de permettre aussi parfois de se déposer, permet aussi parfois aux gens qui nous entendent, qui sont là à assister au cercle avec nous, de voir qu'ils ne sont pas seuls, de voir d'autres points de vue. Alors on est vraiment en tout cas dans cette notion de partage, et dans cette notion où on va pouvoir se révéler tel qu'on est, avec toute notre lumière, toute notre obscurité, toute notre sagesse, toute notre magie, toute notre puissance, tout notre pouvoir, et surtout les cercles en règle générale, quand on vient se retrouver comme ça, que ce soit dans le coven, que ce soit à l'extérieur du coven, que ce soit en présentiel, on vient travailler en effet sur nous, mais aussi sur beaucoup de collectifs, déjà par la collectif du cercle, c'est-à-dire que les personnes qui vont se déposer vont, comme je disais aussi, faire de l'impact sur les gens qui les écoutent, mais aussi pour le collectif en règle générale, c'est-à-dire qu'on va aussi travailler sur soi, mais sur aussi les sœurs, sur nos mères, sur nos filles, sur nos grands-mères, il y a vraiment aussi tout un travail qui se fait de transgénérationnel, et c'est vraiment pour ça que c'est important d'avoir un endroit qui soit sûr, un endroit qui soit tenu, qui soit vraiment cadré, avec encore une fois, comme je disais, une sorte de sécurité qui permet vraiment aux personnes de pouvoir se déposer tout en douceur et tout en conscience. Donc, le cercle, c'est déjà la forme la plus ancienne qu'on va retrouver, notamment au niveau des interactions sociales. C'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui est très, très ancestral. Lorsqu'on va organiser des cercles, que ce soit encore une fois des cercles de femmes, ou des cercles d'hommes, ou des cercles mixtes, mais dans le but de pouvoir se déposer et de transformer quelque chose, on va appeler cette magie, on va dire, ancestrale, parce qu'à l'époque, dans les communautés, déjà, on se retrouvait en cercle pour manger, pour communier, pour se transmettre des choses, pour écrire justement des transmissions. Bref, le cercle, c'est vraiment la forme qui a toujours créé un espace d'appartenance. C'est toujours la forme qui permet de laisser personne de côté, qui permet vraiment d'être inclusive et d'amener tout le monde dans cet échange. Si je reste sur l'historique des cercles de femmes, je vais vraiment me focaliser plus sur les cercles de femmes pour cet épisode. On retrouve le premier cercle, l'un des premiers cercles, en tout cas, on va dire, répertoriés, documentés, en l'an 800, si je ne dis pas de bêtises, qui a été en Afrique. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les cercles de femmes étaient surtout créés pour soutenir les femmes lorsqu'elles avaient leur lune, donc pendant les périodes de menstruation. C'est quelque chose encore qu'on trouve aussi beaucoup, notamment chez les chamanes, dans tout ce qui va être amérindien, où les femmes étant, avec leurs règles, à cette période-là, sont dans la période où leur magie est la plus forte, où leur intuition est décuplée, où toute leur sensibilité aussi est décuplée. Et donc, du coup, on va les mettre un peu de côté pour justement qu'elles soient entre elles, et qu'il n'y ait pas, entre guillemets, d'énergie qui les plombe et qu'elles puissent reconnecter à ce plein pouvoir. Donc ça, c'est vraiment encore quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui et qui a été à l'origine des cercles. Donc on avait vraiment, au moment de cette menstruation, au même moment, ces cycles, en tout cas, qui étaient favorisés pour se retrouver entre femmes, pour être dans ce qu'on appelle... Alors, il y avait plusieurs noms. On a les tentes rouges, on peut appeler ça aussi les loges lunaires, on peut appeler ça aussi les huttes menstruelles. Mais en tout cas, c'est nous qu'on donnait pour décrire cet espace sacré pour les femmes, pour qu'elles puissent se reconnecter avec leur nature, pour qu'elles puissent se reconnecter avec leur puissance, pour qu'elles puissent se reconnecter avec leur saignement, quelque part. Et l'idée, c'était vraiment d'être ensemble, parce que comme souvent, en plus, on est souvent réglés en même temps, c'était vraiment, voilà, de permettre aux femmes de se soutenir les genésaux, de se reposer, d'être calme, de pouvoir s'intérioriser et de pouvoir se sentir plus puissante en se reconnectant, notamment, aux menstruations et aux lunes. C'est vrai que c'était le bon moment aussi pour faire de la magie, comme je le disais, parce qu'au moment des lunes, c'est là où toute notre sensibilité est exaltée, où notre intuition est beaucoup plus forte. Et donc, c'est le bon moment aussi pour solliciter les énergies, pour demander des guidances, pour transmettre les messages. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, du coup, c'était des huttes qu'on faisait pour les menstruations, un peu comme si, du coup, les femmes se retiraient pour aller prendre les guidances des énergies et après pouvoir les transmettre, du coup, au village. Donc, c'est souvent qu'on pouvait voir à ce moment-là, par exemple, des visions comme des visions du futur, qu'on pouvait avoir des messages de prophètes. Voilà, il y avait vraiment cette connexion très forte entre les femmes, leur nature et la nature et cette notion, justement, d'espace de guérison, cet espace de lâcher-prise, cet espace de connexion au subtil, cet espace, quelque part, de vulnérabilité où on se connectait à notre propre pouvoir qui était ouvert et qui était vraiment déposé dans tous les villages, dans toutes les villes. Et ça répondait beaucoup à un besoin, en fait, très profond à cette époque-là de se réunir dans des espaces sacrés pour aussi, quelque part, se connecter un petit peu mieux au monde. Donc, c'était vraiment, voilà, on va dire, associé à ça mais pas que. Par exemple, dans les tribus améradiennes, on va aussi utiliser les cercles, ce genre de cercles, mais plus dans cette notion de discussion pour faire évoluer le village, pour exprimer, pour parler du village, pour parler des idées, des opinions, donc vraiment dans cette notion de cercles de paroles, tout simplement. On sait aussi que chez les bâches balises au Pakistan, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, ce sont des espaces où les femmes vont se réunir qu'entre elles pour reconnaître, on va dire, leur valeur de liberté, pour reconnaître cette notion, justement, d'un peu de bouffer d'air frais et de renouer avec cette liberté que la femme parfois peut oublier. Dans tout ce qui est païa, on sait qu'on retrouve les cercles pour honorer aussi bien les cycles lunaires que les saisons, que les sabbats, donc voilà, c'est quelque chose en tout cas qu'on va retrouver dans plusieurs communautés, dans plusieurs croyances, et les cercles de femmes à chaque fois, en tout cas, ils vont être organisés de manière en tout cas à ce qu'on puisse travailler à la fois sur la personne qui intègre le cercle, mais aussi de travailler sur toute sa lignée. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme je disais au tout début d'introduction de ce podcast, quelque chose qui travaille sur le côté transgénérationnel. Et donc, on va vraiment aller chercher à la fois la guérison, le soutien, la mémoire aussi des ancêtres et le côté sacré pour pouvoir se déposer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été vachement blâmé, les cercles, qui a été en effet, comme je l'ai dit, vraiment montré du doigt. Et c'est pour ça qu'ils ont disparu et là, qu'ils sont ces plusieurs années, qu'ils sont en train de revenir. C'est vrai que les cultures où la nature reste centrale ou reste vraiment au cœur de la vie, on va dire, on conservait cette méthode de cercle. Pourtant, nous, dans notre société, avec l'Inquisition, avec en effet, tout ce qui est beaucoup plus patriarcal, on a fait disparaître tout ça. On a fait disparaître, justement, la connexion à la nature. On a fait disparaître les savoirs ancestraux. On a fait disparaître cette notion de transmission et de partage parce que c'était vu comme étant, justement, associé aux sorcières, qu'il fallait chasser, qu'il fallait persécuter parce qu'il ne fallait pas que les femmes retrouvent ce pouvoir qui n'était pas connu et qui était maléfique. Donc voilà, c'est vraiment là, encore une fois, je dis les femmes, mais des hommes aussi et ont été considérés comme sorcières et ont été aussi brûlées, pendues, noyées, et j'en passe. Mais en tout cas, ceux qui étaient menacés, on va dire, ont fini par ne plus se rassembler, ne plus faire des cercles tout simplement pour pouvoir se protéger et plutôt vivre finalement une magie, on va dire, cachée et surtout solitaire plutôt qu'une magie en groupe. donc c'est pour ça aussi que ça peut être des freins aussi parfois où on a peur de se retrouver en groupe, où on a peur de partager en groupe parce qu'il peut y avoir des réminiscences que ce soit transgénérationnelle ou de nos propres vies antérieures d'avoir peur de rejoindre un groupe mais encore une fois, moi c'est ce que je vous parle à chaque fois, c'est ce que je vous partage, c'est que pour moi le groupe est méga puissant encore une fois que ce soit dans le coven initiation que lors des retraites. Ok, déjà il y a cette notion où on ose se déposer et quand on verbalise devant des gens on utilise déjà on va dire le pouvoir du verbe qui est méga puissant et qui fait déjà d'énormes transformations mais au-delà de ça ça permet aussi de transformer une voisine qui va t'entendre parler et qui n'aurait pas réussi à verbaliser. Le fait d'avoir un retour de quelqu'un sur ce que t'auras verbalisé ça va te permettre de voir les choses d'une autre manière. Enfin bref, le cercle en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est très transformant et parfois en fait cette réminiscence de se rassembler pour faire entre guillemets de la magie ou même pas ou juste pour échanger c'est vu comme étant quelque chose de mauvais et du coup je vais mourir pour ça et c'est un danger. On peut avoir encore des associations qui sont faites très vite dans notre tête qui font qu'on va préférer encore une fois rester caché ou travailler en solitaire mais en tout cas là aujourd'hui il y a quand même un appel très enfin aujourd'hui même depuis plusieurs années un appel très fort sur cette réminiscence j'ai envie de dire quelque part entre guillemets de cercle refaire renaître les cercles de sentir justement cet appel de revenir reconnecter à notre pouvoir de laisser de côté cette sensation d'être seule cette sensation de se sentir étouffée cette sensation de devoir se cacher pour survivre mais au contraire retrouver cette sensation de protection qu'on a entre nous de non-jugement de pouvoir justement apaiser s'apaiser apaiser le monde entier il faut savoir que les cercles quand on pose une intention en effet souvent moi ce que j'invite à faire quand c'est au niveau des rituels ou même au niveau des retraites c'est de poser une intention pour toi une intention pour les personnes que tu aimes une intention pour la pellette donc il y a aussi dans cette notion de cercle vraiment une grande dimension de venir quelque part accompagner aussi la terre accompagner pachamama de semer des graines pour pouvoir justement dans les prochaines lunaisons dans les prochaines saisons voir ces graines germer et pouvoir voir justement notre pouvoir notre magie qui sort de ces graines et de ce cercle bref il y a vraiment plusieurs années où on sent qu'on peut de nouveau se rassembler en sécurité et pour moi c'est hyper important justement de te mettre le point dessus et de t'encourager à aller faire des cercles de la méthode que tu veux encore une fois ça peut être des cercles de femmes des cercles d'hommes des cercles mixtes ça peut être des cercles en ligne ça peut être des cercles par exemple comme dans le Coven ça peut être des cercles comme par exemple lors de la retraite là je pense notamment à la retraite qu'on fait le 23 et le 24 novembre si tu n'es pas encore inscrit il reste deux places c'est la retraite sur le travail de l'ombre que j'organise avec mes copines Maud et Héloïse ça va être aussi un cercle où l'intention va être d'aller voir nos hommes va être de faire du shadow work donc voilà la sagesse du cercle en tout cas est hyper importante que ce soit de pourquoi ça a été créé à l'époque de comment ça a été créé aujourd'hui de comment est-ce qu'on se réunit autour du feu pourquoi faire pour se déposer de voir les invitations qu'on peut y trouver au niveau du cercle cette invitation de se libérer de guérir de se voir de rêver de créer de semer des graines bref le cercle c'est vraiment quelque chose qui invite vraiment à la reconnexion qui invite vraiment à se retrouver et qui invite aussi à l'harmonie encore une fois rien que par sa forme géométrique cette harmonie du cercle où il n'y a ni de début où il n'y a ni de fin où tout le monde est inclus où tout le monde est au même niveau et où juste en fait on est là pour échanger sans jugement sans attente et juste se déposer voilà j'espère en tout cas que cet épisode t'aura peut-être donné envie de vivre des moments comme ça de cercle de communion sous différentes sous différentes formes j'ai hâte de savoir dans les commentaires si tu as déjà fait des cercles de femmes si tu as déjà vécu ce genre d'expérience ou des cercles d'hommes et si justement tu aurais envie tu aurais envie d'en vivre en tout cas j'espère que cet épisode t'aura plu et je te remercie pour son écoute on se retrouve demain pour un nouvel épisode un nouvel épisode